On a reçu il y a quelques mois aux urgences une patiente de 21 ans sans antécédent qui prenait comme traitement juste de l'iprane et du tramadol. Elle ne décrivait aucune allergie, aucune intoxication alcoolo-tabagique et lorsqu'on l'interroge sur son mode de vie, apparemment elle vivra avec sa mère et ses deux grands frères, ce serait la dernière d'une fratrie de quatre enfants. C'est une éducatrice spécialisée en formation et elle ne décrit aucun comptage, aucun voyage laissant. En fait, sur le motif de concession à l'IAO, elle viendrait pour des céphalées et ce sont des céphalées qui évolueraient en fait depuis une quinzaine de jours. Dans les signes associés, on retrouve des troubles de comportement avec des insomnies, de l'agitation psychomotrice, de la déambulation, de la déréalisation, des hallucinations, des imprétions de déjà vu. C'est une patiente qui n'a aucune fièvre, qui ne décrit aucune atération de l'état général, pas de perte de poids ou d'acénie particulière et on retrouve aussi que ça ferait une semaine. Une semaine avant, elle aurait déjà consulté un ORL à Bichat ou à Serre ressorti avec un diagnostic de migraine avec ORA. Elle s'est rentrée à domicile avec des anthalgiques qu'elle prend encore et une IRM cérébrale qu'elle a réalisée. On a des comptes rendus avec nous et l'IRM cérébrale est strictement normal. C'est sa famille qui s'inquiète et tout et qui nous l'amène aux urgences de la rue Boisière parce qu'elle a toujours des troubles de comportement à domicile. À l'accueil, pour nous, les consens sont normales. Elle n'a pas de fièvre, elle a un des troubles qui est à 5,4. En gros, tout est normal. Par contre, on intervient vite en tant que médecin coordonnateur des urgences parce qu'elle est très agitée. On essaie de la rassurer initialement avec, on va dire, des manœuvres plutôt non médicamenteuses. On essaie de lui expliquer où elle se trouve, qu'elle n'a pas à avoir peur et tout ça. On fait un électroencéphalogramme qui est normal. On arrive à avoir un examen physique qui est normal. Elle arrive même à être sédatée par voie orale après énormément de discussions par 10 mg de diazepam et 50 mg de chlopromazine, péroce. Le problème, c'est que 3 heures après son arrivée aux urgences, elle a fait une nouvelle crise d'agitation aiguë. Et là, on intervient en même temps que le psychiatre. On est obligé de la contentionner et de rajouter une contention physique en même temps que la contention chimique, cette fois-ci par voie intramusculaire parce qu'elle refuse de prendre des traitements péroces. On en profite aussi, après la sédation assez forte, d'interroger son entourage et de réaliser des examens complémentaires. Là, c'est les résultats du bilan biologique sanguin qu'elle a réalisé à 4 heures de sa présence aux urgences. On a, quand on regarde comme ça, rien de particulièrement frappant. Les bêta-ACG sont négatifs. Il n'y a pas véritablement d'accès informatoire. Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout au bilan biologique. Il est absolument normal. On fait les toxiques urinaires également. Il n'y a pas d'alcool. Les bêta-diazépines sont positives probablement par rapport à la sédation qu'elle venait d'avoir. Et là, c'est le résultat du scan cérébral qu'elle a à peu près 5 heures après son arrivée aux urgences. C'est un scanner injecté qui est normal. Lui aussi, on n'a pas de saignement, de tumeur cérébrale. On n'a pas d'ischémie ou de thrombophlébite. On n'a rien du tout. Et on a les premiers résultats du bilan infectieux. On fait quand même un 3-VIH vu le contexte qui est négatif, le paludisme est négatif. C'est une patiente d'origine africaine. PCA-COVID-19 aussi négatif. Et la ponction lombaire est réalisée assez difficilement parce que c'est une patiente qui est isolée dans un box d'issue d'écours des urgences et qu'on a obligé de passer au SARS pour faire la ponction lombaire après 13 mg de midazolam au déchoquage. Et ça, c'est 6 heures à peu près après son arrivée aux urgences. On est dit qu'il est clair dans nos toniques. Mais comme vous pouvez voir là, il y a déjà des glucocytes qui sont à peine élevés à 6 cellules par millimètre cube. Sinon, le reste pour la protéine orachie, la glucorachie, rien de particulier. Donc, cette patiente est réévaluée la nuit par le psychiatre de garde à peu près H12 de son arrivée. Et l'idée, finalement, c'est de continuer la sédation. On continue avec du largactile et du diazepam. On essaie toujours de discuter avec la famille, notamment ici pour leur dire que, vu son état, il est peu probable qu'elle puisse rentrer à domicile ou du moins, ce n'est pas la meilleure décision pour elle aussi, pour sa famille. La famille commence à se poser à ce moment-là, mais on se dit, on va la surveiller pendant la nuit et voir un peu ce qui se passe le lendemain. Donc, le lendemain, on a à peu près H30 de son arrivée aux urgences. Et là, on a un électroencéphalogramme à peu près H30 de son arrivée, vraiment difficilement, parce qu'ils étaient passés, c'est la deuxième fois qu'ils passaient. Et là, heureusement, elle arrive à être un peu plus qu'elle pour pouvoir faire l'électroencéphalogramme. Et là, cet examen, comme vous pouvez le voir, il est anormal. On a un foyer prédominant, temporal, ne faisant pas évoquer une crise aiguë, mais qui peut faire penser qu'elle a crisé. Et donc, on est plutôt dans une phase post-critique. C'est à ce moment qu'on appelle les neurologues des urgences, en fait, parce qu'on est sur une suspicion dans ces palettes aiguës. Donc, nous, la prise en charge initiale, c'était de discuter avec nos collègues de neurologie, de la faire passer en salle de déchoquage des urgences, débuter la cyclovire rapidement. Et aussi, on a essayé de trouver une place, que ce soit en médecine, en réanimation, en neurologie, en infectiologie. On n'en a pas trouvé. Du coup, c'est une patiente qu'on a dû transférer en réanimation à la pitié salle pétrière. J'ai pu me procurer les résultats de ces comptes rendus. C'est une patiente qui est restée hospitalisée pendant 15 jours en réanimation à la pitié. Dès qu'on est arrivés, ils ont refait une nouvelle PL. Ils ont débuté un traitement de la poussée par de la corticothérapie et des éjections du myoglobine en intraveineux. Et au niveau de la ponction lombaire qu'ils ont faite la deuxième fois, on retrouve des anticorps anti-NMDA positifs avec une synthèse intratécale du myoglobine qui est également retrouvée. Ils ont également refait des électroencéphalogrammes qui retrouvent, comme on avait déjà initialement, au foyer lent temporal, frontotemporal droit, avec un aspect périodique non évocateur de crise et pas forcément typique de l'encéphalopathie anti-NMDA, mais quand même anormale. Et dans les comptes rendus, il y a décrit qu'on a constaté une franche amélioration clinique une fois qu'elle a été mise sous traitement. Ils ont fait un bilan éthiologique qui s'est avéré négatif, notamment avec un scan thoracob-enopelvien, une IRM pelvienne pour rechercher un thératome ovarien. Ils n'ont rien trouvé. Les sérologies virales étaient toutes négatives. L'IRM qu'ils ont, au fait, était normal, même si un peu artefacté, mais normal. Ils ont entrepris un traitement des récidives par du rituximab. Et c'est une patiente qui a ensuite, une fois stabilisé, resté hospitalisé une semaine en neurologie avant de sortir sous l'antépileptique et sous le rasé. Donc, ça nous amène, en fait, à répondre à la première question comment diagnostiquer une encéphalite aiguë. Il faut savoir qu'il y a déjà le thème d'encéphalopathie qui traduit, en fait, toute attération de la conscience pendant le bout de 24 heures ou le changement de comportement. Et que, finalement, l'encéphalite, c'est l'encéphalopathie avec des signes d'inflammation du système nerveux central. Les signes d'inflammation du système nerveux central, on a la fièvre, on a l'épilepsie, on a la pléocytose avec une élévation du nombre de cellules dans le LCR. On a un électroencéphalogramme qui retrouve des signes d'encéphalite ou encore une imagerie anormale qui suggère, en fait, des signes d'encéphalite. Là, ce sont les critères diagnostiques que j'ai retrouvés dans la littérature. Ce sont des critères assez intéressants avec un auteur qui est probablement le plus pertinent à avoir travaillé sur les critères diagnostiques. On a des critères majeurs. Comme on peut le voir, c'est toute altération de la conscience ou changement de personnalité au trouble de conscience pendant au moins 24 heures sans autre cause identifiée. Comme critère mineur, on a soit pour une encéphalite aiguë possible deux critères parmi ceux qui sont en dessous ou alors si on en a à partir de trois, on peut dire que l'encéphalite est très probable. Et là, les critères sont la fièvre à plus de 38 pendant au moins 112 heures avant ou après la présentation, les crises partielles ou généralisées, les signes neurologiques focaux, l'augmentation en fait de la célularité comme ça a été le cas chez elle dans le LCR avec 5 cellules par millimètre cure, des anomalies de l'imagerie cérébrale, des anomalies de l'électroencéphalogramme qui font suggérer effectivement une encéphalite. Là, c'est les critères diagnostiques pour l'encéphalite auto-immune qui était plus le cas chez cette patiente. Il y a le critère subaigu qui ressort avec des signes quand même, des symptômes qui évoluent de manière rapidement progressive en fait pendant moins de trois mois. Et le reste des signes sont ceux qu'on connaît déjà, anomalies de l'examen neurologique avec des signes de localisation, épilepsie, phéocytose à la fonction ou du niveau du liquide céphalo-ranchidien, anomalies de l'IRM sans autre cause pour penser à un diagnostic alternatif. Donc, on a des causes, on va dire qu'il faut penser à deux types de causes en priorité et vraiment dans l'aiguë. C'est la cause virale avec la recherche de l'épaisse-synthèse virus et la cause auto-immune avec la recherche d'anticorps anti-NMDA. Bien sûr, la recherche d'anticorps n'est pas systématique, mais si on a le moins, c'est la première cause auto-immune à laquelle il faut penser parce que c'est en fait 20% quand même des encéphalites auto-évolues. Là, c'est un papier, un papier très intéressant probablement aussi le seul qui était dans la littérature. Ils se sont amusés à faire une recherche systématique avec les thèmes encéphalite et psychiatrie et ils retrouvent à peu près 800 cas décrits dans la littérature d'encéphalites anticorps anti-NMDA. Et généralement, ils le disent bien que c'est des présentations psychiatriques à la phase initiale des patients qui changent de comportement. Ils sont vus d'ailleurs à la phase initiale par un psychiatre parce qu'en fait, on étiquette en fait la pathologie comme de la psychiatrie. On va faire des explorations. Comme ça a été le cas chez cette patiente, il y a seulement, dans 50% des cas, on ne retrouve pas forcément, dans 50% des cas, pardon, on peut retrouver une tumeur dans la moitié des cas. Généralement, ça touche des femmes qui sont jeunes. L'IRM cérébral aussi est normal chez plus de 50% des patients. Ça n'est même pas le diagnostic. Des endomalieux aussi de l'équipe de céphalo-rachitien sont retrouvés et ce sont des patients qui vont soit s'améliorer avec le traitement ou soit récidiver aussi. C'est pareil, ça c'est simplement une description des symptômes dans la littérature. Comportements bizarres, anxiétés, agitations, hallucinations sont très bien retrouvés et les premiers symptômes sont dans plus de 40% des cas, des symptômes psychiatriques et ils sont vus à la phase initiale en fait, ils sont vus à la phase initiale par un psychiatre. Et c'est ce qui fait que finalement, on peut passer à côté du diagnostic parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'anomalie organique. Là, c'est les examens complémentaires à faire à la phase initiale. Il faut faire une pension lombaire avec des recherches d'APS synthèse virus par PCR, PCR-VZV aussi, PCR-antérovirus, ça c'est systématique à peu près. Bien sûr, toujours des analyses cytologiques et biochimiques. Faire une prise de sang où on va faire quand même des hémocultures, une sérologie VIH et aussi une sérologie syphilis parce qu'on sait que ce sont des patients qui peuvent avoir des atteintes syphilitiques. Au niveau de l'imagerie, faire de préférer une IRM cérébrale au scanner et aussi faire, sur le plan de la neurophysiologie, faire un électroencéphalogramme. Et la recherche, c'est décrit dans la littérature que la recherche vraiment d'anticorps anti-NMDA, c'est si vraiment on a une présentation psychiatrique à la phase initiale. C'est même dit dans ce papier-là que les patients qui viennent pour le premier épisode psychiatrique, il faudrait leur faire la recherche d'anticorps anti-NMDA, vraiment le premier épisode. Et là, c'est une diapositive que j'ai rajoutée parce que je pense qu'on se pose souvent tous la question chez ces patients, est-ce qu'on fait le scanner avant la PL ? Donc, il faut se dire que si on a des contre-indications à faire la PL, notamment peut-être Glasgow inférieur à 12, signe de localisation neurologique focaux, on est obligé de commencer par le scan. Si le scan retrouve un autre diagnostic, à ce moment-là, on traite comme un autre diagnostic. Dans le cas contraire, il faut effectivement débuter assez rapidement le traitement. Et l'autre organigramme, c'est juste pour dire un peu pareil, si on est capable d'avoir une pension non-mai rapidement, très bien. Dans le cas contraire, il faut débuter le traitement sans attendre. Ne pas hésiter aussi à refaire la PCR-HCV si on pense qu'on pense en fait que le diagnostic est le plus probable. Et dans le cas contraire, si jamais la recherche microbiologique n'est pas contributive, pensez à l'encéphalite auto-immune comme c'était le cas ici. Merci de votre attention. On va donner la parole à Adrien. Bonjour à tous. On va discuter des traitements probabilistes des encéphalites aigus. Rapidement, l'encéphalite, pathologie inflammatoire rare, incidence qui va jusqu'à 12,6 pour 100 000 selon les causes dans le monde. Pourquoi c'est important de traiter rapidement et notamment en pré-babiliste ? Parce qu'il y a une forte morbid mortalité qui diffère selon les éthiologies mais qui est quand même constante avec de potentielles séquelles. Diapo rapide pour voir un petit peu les grandes causes encéphalites. Une diapo que j'ai volée à la SPILF, c'était en 2018. Les premières choses qui sautent aux yeux, c'est les virus au premier plan, notamment HSV et VZV. Dans les autres causes plus fréquentes, il y a TBS et la tuberculose et l'hystéria monocytogénèse. Et donc, de ces causes plus fréquentes, on va tirer les traitements probabilistes. À noter, il y a quand même un bon tiers d'encéphalites dont on ne trouve pas la cause. Les traitements à débuter en urgence, c'est-à-dire que ça ne doit pas être retardé par la réalisation des examens complémentaires, donc on dit en général dans l'heure. Dans l'heure, ça laisse le temps de faire éventuellement le scanner et la ponction lombaire, mais si on n'arrive pas à faire la ponction lombaire, ne pas s'acharner et discuter, d'entamer rapidement les traitements probabilistes. Et ce à mettre en première intention, c'est comme vu sur la diapo précédente, la cyclovire pour l'HSV et le VZV. La posologie, c'est 10 mg kg en IV toutes les 8 heures à passer sur une heure diluée dans 500 ml au moins pour éviter les sur-risques d'insurances rénales. Et la moxycyline, 200 mg kg jour en au moins 4 perfusions ou en administration continue pour la listeria monocytogénèse. Autre point très important, il faut réévaluer le traitement à 48 heures. Réévaluer, ça ne veut pas dire tout changer, mais c'est se reposer des questions avec les nouveaux résultats qu'on peut avoir selon les explorations qu'on a pu réaliser dans un deuxième temps ou même les résultats des premières explorations qui peuvent avoir des résultats différés. On a vu que la tuberculose était une des causes les plus fréquentes de cette pathologie très rare. Donc, il faut se poser la question d'entamer un traitement anti-tuberculeux. si on l'entame, ce sera une quadrithérapie classique et en gros, il faut soit un terrain fortement évocateur, donc un patient qui a un comptage ou qui vient d'un pays fortement endémique, qui a des localisations extra-neurologiques, une imagerie compatible ou alors carrément des barres ou une PCR temps réel positive dans le liquide cérébro-spinal. Quand adapter le traitement en plus de le faire dans les 48 heures, ça va être potentiellement immédiatement si le liquide cérébro-spinal est purulent, c'est donc une méningo-encéphalite et dans ce cas-là, on se réfère à la prise en charge des méningites au sens large. Si c'est purulent à fortiori, c'est plutôt bactérien, mais avec la touche cérébrale de l'encéphalite, on ne peut pas se permettre d'arrêter l'acyclovir d'emblée. Autre chose, si le patient présente des vésicules évocatrices d'herpès, dans ce cas-là, la posologie d'acyclovir est d'emblée majorée à 15 mg kg x 3 par jour. Et donc, je le répète, dans tous les cas, on se repose des questions à 48 heures de quoi faire pour le traitement parce que les éléments arrivent dans un second temps. Rapidement, on va savoir si la PCR dans le LCS est positive pour HSV ou VZV. Si c'est le cas, on va arrêter l'amoxycyline et poursuivre l'acyclovir, la posologie qui sera même augmentée en cas de PCR VZV positive. Si c'est positif pour enterovirus, eh bien, pas grand-chose de plus. Et si culture positive à l'hystéria, dans ce cas-là, c'est l'amoxycine qu'on poursuivra et on ajoutera de la gentamicine à la posolie de 5 mg kg en dose unique journalière pour éviter les problèmes rénaux notamment et la surdité si possible. Si on n'arrive pas à documenter, eh bien, dans ce cas-là, il faut rester assez prudent. On va poursuivre l'acyclovir en refaisant des examens pour essayer de l'éliminer. On va refaire une PCRR sur un deuxième prélèvement de liquide cérébro-spinal au moins à 4 jours. On fera des recherches d'anticorps intra-téco. L'amoxicilline sera arrêtée sauf si on a notion d'antibiotique avant la ponction lombaire qui aurait pu décapiter la lystériose ou alors un contexte qui nous évoque une lystériose. La corticothérapie ne sera pas systématique sauf si on a prouvé une tuberculose ou alors que c'est le diagnostic le plus probable selon l'anamnèse. Et enfin, on ne mettra de traitement anticonducvant que s'il y a des lésions corticales et encore ce sera une discussion à terre avec les neurologues avant de le mettre. En tout cas, ce ne sera pas en systématique. Enfin, si on ne trouve vraiment rien d'autre et qu'on se dit que c'est peut-être d'autres bactéries, notamment des intracellulaires, il pourra se discuter l'ajout de doxycycline. Mais pareil, ce sera une discussion avec des spécialistes infectiologues plutôt qu'une décision seule. Et dans tous les cas, ce ne sera pas la première chose à faire. Le problème, c'est de savoir quoi faire quand on n'arrive pas à prouver l'éthiologie. Eh bien, on va augmenter l'intensité des examens, on va refaire des imageries, on va refaire des prélèvements infectieux, rediscuter des ponctions lombaires et on peut aller même jusqu'à la biopsie cérébrale. Et c'est pareil, l'arrêt de tout traitement se fera si vraiment on ne trouve rien du tout et après avis répété auprès des neurologues et des infectiologues notamment. Et ensuite, bien sûr, se discuteront toutes les éthiologies auto-immunes ou plus rares qui intéressent souvent nos amis internistes, mais qui ne sont jamais du diagnostic de l'urgence. C'était assez rapide mais en même temps c'est assez clair. C'est tiré des recommandations de la SPILF réalisées en 2017 en accord avec de nombreuses sociétés savantes et quelque chose qui a finalement peu évolué parce que c'était déjà évoqué dans une mise au point de la SRLF en 2007. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole à Thomas. Bonjour à tous. Moi, je suis Thomas Lacoste en réamède. Je vais vous présenter les encéphalites aiguës, les critères d'admission en réanimation. Pour rappel, l'encéphalite aiguë, c'est un critère majeur, un statut mental altéré de plus de 24 heures comme l'a dit Hilary tout à l'heure avec au moins trois critères mineurs de fièvre, avoir des convulsions récentes sans maladie de type connu, avoir un signe neurologique focal, une pléiocytose à l'analyse de l'APL ou une anomalie EEG ou IRM évocatrice du diagnostic d'encéphalite. Parmi les encéphalites aiguës, il y a plusieurs cohortes qui ont été faites et qui permettent d'évaluer un peu le recours à l'hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation, donc soins intensifs neurologiques ou réanimation médicale avec un recours, bien sûr, à une équipe de neurologie pour guider dans la prise en charge. Donc, une première cohorte US de 98 à 2005 en monocentrique en Californie avec 1570 patients, donc enfants et adultes. Quand même, 58 % des patients qui étaient admis en soins intensifs, sachant que 42 % d'entre eux avaient présenté des convulsions et 18 % avaient un coma. La cohorte française, 253 patients, une cohorte prospective multicentrique réalisée en France dans 12 unités, dans 12 hôpitaux, 44 % de recours à un soins intensifs et une mortalité totale de 10 % avec un coma dans 5 % des cas et plus qu'on investit de chez 7 % d'entre eux. On note un choc septique à l'entrée à 0,1 % et des cordes de patients en haut de Royaume-Uni, avec 60 % de patients qui étaient hospitalisés en soins intensifs avec 52 % de crise convulsive et 18 % de patients qui présentaient un coma en crise. On va assez vite deviner les critères d'hospitalisation en réanimation qui sont donc les convulsions. Présenter une convulsion alors qu'on a une encéphalite à forturie non traitée initialement. Ça va être un risque 2 d'état de mal épilétique. Donc, les convulsions de 7 à 40 % des cas sont dans les séries d'incipalités aiguës. On voit ici le statut de l'éthiétic de cet état de mal dans l'étude de Tachyvon de neurologie de 2013 qui était un facteur de risque indépendant, un facteur de risque de surmortalité avec un autre ratio à 21 et un petit peu à 0,01. Le fait d'avoir des convulsions à J5 dans l'étude de May de la série de 2007, c'était aussi un facteur de risque de surmortalité avec un autre ratio à 5,5 qui n'est pas retrouvé dans l'étude de Sainville qui était une revue rétrospective des cas de Dichard. Concernant le coma, c'est ici aussi une incidence variable en fonction des séries, 5 à 25 % des cas. Le surrisque de mortalité est ici défini assez clairement dans l'étude de May de CID de 2007 qui sort en multivarié avec un autre ratio de décès ce soit plus important que les gens qui n'en ont pas. Même chose pour qu'il y retrouve aussi dans la courbe de Sainville avec une altération du pronostic en multivarié et un besoin d'intubation qui est associé à une surmortalité très claire dans l'étude de TACUR. Donc, évidemment, un coma de Glasgow 8 est une indication à la réanimation, mais un coma qui serait une altération de conscience avec un Glasgow inférieur à 11 doit nécessiter un avis réanimatoire pour la surveillance des voies aériennes et discuter d'une admission chez nous. Un autre critère, c'est le choc sceptique. Il n'y a qu'une seule série qui s'est intéressée à ça puisque les séries sont plus faites par les neurologues et donc je pense qu'ils sont un peu moins intéressés à cette partie-là. Il y a l'étude de May qui a retrouvé une incidence à peu près de 4% dans la série et on retrouvait quand même dans l'étude de Sommeville sur la corne de Bichat que le fait d'avoir une pneumopathie d'inhalation était un critère de surmortalité indépendante. Les autres facteurs pronostiques qui ne sont pas en soi des indications à la réanimation, c'est l'immunodépression. C'est un facteur qui est associé à la mortalité dans l'étude de May de 2007. C'est un facteur qui est associé à un mauvais pronostique pour SING. Cependant, il y a un facteur confondant qui a été décrit par Sommeville, c'est que ce sont des patients qui ont un état initial qui est beaucoup plus altéré que les patients qui n'ont pas d'immunodépression. Les autres facteurs associés à une surmortalité chez ces patients, c'est avoir un cancer, avoir un âge plus élevé et l'éthiologie auto-immune, bien que ce soit discutable selon les études. En conclusion, les critères d'admission en réanimation, ce sera donc des crises convulsives dans ce contexte de CPI t'aigu, avoir un coma ou une altération de conscience avec un Glasgow score inferno à 11 et 12 et bien entendu, avoir un choc septique qui pose indication à la réanimation. Merci. Merci beaucoup Thomas. On va donner la parole à Victoria. Il faudrait juste que Adrien enlève. Voilà, super. Merci. C'est bon pour vous, vous voyez bien ? Enfin, normalement, c'est bon ? Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Ok, merci Hilary. Du coup, je me présente, je suis Victoria Manda, je suis une des médecins du service de maladies infectieuses. Donc, j'ai essayé de passer vite et de ne pas redire ce qui a été précédemment abordé. Donc, juste le petit point quand même d'épidémiologie, il y a une cohorte en France depuis 2016 qui recense de manière nationale les encéphalites infectieuses. Donc, la première étude qui avait été faite par Mike qui a déjà été citée montrait que les trois éthiologies les plus fréquentes étaient infectieuses étaient HSV, VZV et tuberculose. Et en 2017, donc sur l'année de 2016 à 2017, dans une cohorte de 217 patients, on retrouvait 25% de causes liées à l'HSV. 11% liées au VZV et il y avait 6% qui étaient liées au Tic-Band syndrome qui étaient liées à une épidémie en Alsace. Donc, très clairement, je pense qu'il faut retenir que les quatre principales causes quand même infectieuses, c'est HSV, VZV, tuberculose et en quatrième, l'hystéria. Et ce sont les quatre causes qu'il faut vraiment essayer de rechercher en urgence, car du coup, accessible à un traitement. Sur la physiopathologie juste infectieuse, du coup, il y a deux mécanismes qui sont décrits, mais qui sont vraiment bien distincts. Soit il y a une réaction immunologique inflammatoire locale post-infectieuse, et dans ce cas-là, on aura plus une atteinte de la substance blanche, mais qui n'est pas proprement induite par le pathogène. Soit il y a une infection vraiment liée au pathogène avec une atteinte des neurones et des cellules gliales avec plus une atteinte de la substance grise. Donc, il faut en gros faire un petit peu la différence, bien que, quoi qu'il en soit, la prise en charge clinique et thérapeutique soit à peu près la même, entre l'encéphalite ou la méningo-encéphalite à liquide clair et la méningite à liquide purulente. Donc, si on s'intéresse vraiment à la clinique, donc, bien évidemment, tout symptôme au signe de dysfonctionnement du système nerveux central associé à une fièvre doit faire évoquer une encéphalite. Il faut être assez vigilant à l'interrogatoire de vraiment rechercher une présence de fièvre dans les jours précédant l'apparition des symptômes et interroger l'entourage. Dans les autres critères qu'il faut vraiment rechercher à l'interrogatoire, c'est la présence de voyage, puisque pour le coup, ça peut vraiment changer notre prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique, notamment des voyages dans des pays tropicaux qui pourront nous faire rechercher du coup des éthiologies différentes en urgence, des séjours dans des zones endémiques, notamment l'Europe centrale pour l'entéphalite technique, des balades en forêt pour la maladie de Lyme et le contact avec les animaux. Là, pour le coup, ce sera plus pour des prises en charge à distance. Mais vraiment, aux urgences, je pense qu'il faut vraiment rechercher les voyages récents. Les terrains à risque, très clairement, qui vont aussi changer notre prise en charge, c'est la présence d'une immunodépression, puisqu'elle peut favoriser du coup les infections à l'hystéria, une infection à CMV et bien sûr, à la recherche de grossesse avec, on pense à la l'hystéria. Dans la biologie, donc très clairement, il faut faire des hémocultures, puisque avant tout, d'antibiothérapie, elles pourront nous aider à mettre en évidence une hystériose qui est, je vais y revenir après, toujours un diagnostic très difficile à poser. Bien évidemment, une NFS, une CRP, la glycémie concomitante à l'APL, la sérologie syphilis à laquelle on peut penser également en première intention et bien sûr, la sérologie VIH qui est indispensable. Et en gros, le trône, c'est vrai, on s'en sert très facilement et il nous aide énormément, mais on peut passer à côté de certaines infections, que ce soit des infections anciennes ou bien évidemment de primo-infection VIH. Donc, il faut vraiment toujours y penser et rechercher la primo-infection. Et là, ceci se fait par, du coup, une charge virale VIH avec la PCR dans le sang, encore plus s'il y a des prises de RIC, que ce soit sexuelle ou bien des consommations de toxiques par voie intraveineuse. La PCT, la SPILF, très clairement, ne la recommande pas. En gros, dans les différentes études, elle a été validée pour la ménergie bactérienne, mais uniquement de l'enfant. Et en pratique, c'est vrai qu'on s'en sert malgré tout, qu'on la regarde toujours, mais la SPILF, franchement, se prononce assez fortement sur ça et dit qu'elle n'est pas recommandée en première intention. Dans les particularités sur les éthiologies infectieuses retrouvées à l'EEG, au final, il y en a très peu puisque ça reste quand même à chaque fois des choses qui sont non spécifiques qui peuvent être mises en évidence lors des encéphalites, qu'elles soient de causes infectieuses ou non. Ce qui est décrit dans l'encéphalité herpétique, c'est les décharges périodiques d'onglantes qui peuvent l'évoquer, mais très honnêtement, c'est très peu spécifique. Sur le liquide cérébro-spinal, je vais quand même pas mal insister sur le fait qu'il faut vraiment essayer de faire le plus de prélèvements possibles, bien que très souvent la ponction lombaire sera recontrôlée dans les 48 heures. Donc, au moins 120 gouttes, soit 50 micro-litres pour envoyer en biochimie, en cytologie et comme vous le faites très souvent aux urgences, en garder si possible à moins 80 pour qu'on puisse l'envoyer dans les laboratoires de mycobactériologie et qu'on puisse compléter nos explorations. Donc, en urgence, bien sûr, l'examen bactériologique standard avec l'examen direct et la mise en culture, puis les PCR vraiment à rechercher, comme le disaient Adrien et Thomas juste avant, c'est la PCR HSV, VZV et enterovirus qui sont impératives et la recherche du coup de BK s'il y a des négativités des PCR précédentes ou une très forte suspicion clinique. Donc, je vais un petit peu plus m'attarder du coup. Il y a l'IRM aussi également et je m'attarderai un petit peu sur les PCR après. Donc, concernant l'IRM cérébrale, elle est clairement mieux que le scanner. Il faut vraiment essayer d'avoir des séquences en flair, en diffusion, en T2 étoile et en T1 avec et sans gado. Également des séquences vasculaires, vaineuses et artérieures puisqu'on sait qu'il y a des vascularides qui peuvent être associées notamment dans le VZV et notamment dans les atteintes de la tuberculose. S'IRM impossible, du coup, le scanner avec et sans injection. Donc, je voulais m'attarder un peu plus sur la métagénomique. Donc, c'est quelque chose qui est fait dans notre laboratoire de bactériologie. Donc, les résultats sur Star vous sont rendus tels quels. Donc, en gros, c'est sur notre prélèvement de LCS, la réalisation de plusieurs PCR en même temps qui diminuent fortement la sensibilité mais qui nous permet si positive de rapidement orienter notre diagnostic et notre prise en charge thérapeutique. Donc, la métagénomique, les premières publications, c'est en 2015 et on va dire que c'est depuis 2018 que vraiment c'est fait à grande échelle. En gros, en 2018, quand les premières études avaient été publiées, l'ECMID s'était prononcé plutôt pour en disant que c'était rapide, qu'il y avait du coup une facilité du diagnostic microbiologique, que ça nous permettait d'avoir un panel infectieux quand même important en peu de temps avec des résultats qui pouvaient être rendus notamment la nuit ou les week-ends. Donc, globalement, qu'il y avait une influence sur la prise en charge et que ça faisait une diminution des coûts que ce soit en imagerie, en anti-infectieux et en durée de séjour par la suite. Les arguments contre, en revanche, c'était qu'il y avait vraiment un manque de sensibilité. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a un manque de sensibilité pour l'herpès et pour le cryptocoque et c'est vraiment ça le plus important à retenir sur la métagénomique, notamment sur la technique qui est faite sur la riboisière puisque pour l'HSV, on sait qu'on peut avoir des défauts négatifs et encore plus pour le cryptocoque. Donc, très clairement, le patient qui est VIH, qui est connu avec une infection VIH, un antigène cryptocoque négatif sur un fil marais ne doit en aucun cas éliminer le diagnostic et il faut vraiment envoyer un tube de LCS à Saint-Louis en écologie pour faire un antigène crypto et une encre de chine. L'autre point négatif de la métagénomique, ce sont les faux positifs par contamination puisqu'on peut avoir des faux positifs avec des streptocoques positifs ou de l'herpès simplex. Et après, il y a aussi des difficultés à interpréter des co-infections puisque plusieurs fois, on se retrouve avec un entérovirus positif, un CMV positif et il est parfois difficile de faire la part des choses. Donc vraiment, je pense qu'il faut systématiquement faire ce fil marais mais compléter et envoyer la recherche de PCR des autres virus à Saint-Louis. Du coup, au dernier congrès de la clinique en 2020, en gros, il s'était prononcé du coup sur le fil marais sur oui, on peut le faire à large spectre mais du coup, en sachant qu'il y a des sensibilités et des spécificités qui sont malgré tout plus faibles. Donc en gros, savoir le faire mais savoir surtout le recontrôler par des vrais PCR. Donc après, il y a certains laboratoires qui n'ont que cette méthode-là. Nous, on a la chance d'avoir le fil marais et des PCR de bonne qualité. Donc je pense qu'à la Riboisière, très clairement, il faut faire les deux. Là, c'était du coup sur le réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure de cohortes des encéphalites en France sur les 217 encéphalites infectieuses qui avaient été répertoriées entre 2017 et 2017. Si vous voyez, en réalité, dans les causes retrouvées, de très nombreuses n'étaient pas retrouvées sur le fil marais. Donc finalement, on n'avait que HSV, des SD qui étaient recherchés dans les autres causes, notamment la tuberculose, n'est pas recherchée par le fil marais. Donc très clairement, il faut être très, très prudents avec cet examen. Concernant la RN-CZ, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait dans le cadre de l'urgence. c'est plus, c'est plus nous, la demande qu'on peut faire sur du LCS en accord avec nos bactériologues. Il l'envoie classiquement à Montdor, mais malgré tout, ça nous permet de rattraper certains diagnostics. Donc ça, c'était la publication en 2005 qui montrait que quand même il y avait une bonne chance mais ça, c'est vraiment dans un second temps et pas du tout dans le cadre de l'urgence. Donc dans la suite, du coup, je vais revenir sur les quatre causes infectieuses principales. Donc l'HSV, pourquoi on s'efforce à le surveiller ? Parce qu'il est fréquent, que c'est grave et que nous avons un traitement qui est efficace. Donc sur la présentation clinique, c'est principalement une fièvre élevée avec des troubles du comportement, des troubles mnésiques, souvent associés à une ménergite lymphocytaire normoglycorachique et sur l'IRM, on a des lésions en hyposignal T1 et hyposignal T2 prototemporal ou bilatéral. Il y avait une deuxième chose sur laquelle je voulais vraiment insister, c'était sur l'importance de répéter la PCR-HSV à J4 du début des symptômes puisqu'en fait, on sait qu'elle peut se positiver dans les quatre jours qui suivent l'apparition du premier symptôme et de même pour l'imagerie, très clairement, un scanner cérébral avec et sans injection à l'arrivée aux urgences avant les quatre jours de début des symptômes peut être faussement normal. Donc, devant la gravité de l'atteinte de l'HSV, je pense que vraiment, il faut savoir répéter à la fois l'imagerie cérébrale et à la fois la PCR-HSV sur le LCS avant d'arrêter la cyclovia et vraiment faire cette PCR-HSV envoyée à Saint-Louis. Sur la sensibilité de la PCR-HSV, elle est de 98% et la spécificité est de 94%, donc quand même un bon examen. Pour le VZV, du coup, très clairement, la clinique, c'est la présence de vésicules cutanées ou l'atteinte d'un air crânien, donc que ce soit en général chez l'enfant une varicelle soit un zona pour les lésions cutanées. Il y a souvent des signes de vasculopathie à l'imagerie et dans un tiers des cas, ce n'est pas associé à une éruption cutanée, donc il ne faut pas non plus éliminer notre diagnostic en l'absence d'éruptions cutanées. Donc, il y a à la fois des mécanismes d'inflammation locale de l'encéphale et plus ou moins une vascularite virale associée. Encore une fois, du coup, PCR-VZD dans le LCS, savoir la répéter à J4. Si elle est toujours négative à J4, la SPILF recommande de faire la recherche d'une sécrétion intratécale d'anticorps anti-VZD et être bien vigilant, comme le disait Adrien, sur l'augmentation de la cyclovir à 15 mg kg toutes les 8 heures en présence d'hésions cutanées faisant évoquer le VZD ou en cas de PCR-VZD positif dans le LCS. Concernant la tuberculose neuroméningée, c'est vrai que du coup, à la Riboisière, on a quand même un recrutement qui nous fait y penser assez souvent. Pour le coup, la présentation, c'est le plus souvent une méningo-encéphalique d'évolution progressive avec une hyperprotéine orachie élevée et pour le coup, une hypoglycorachie, donc il est important d'avoir le dextro concomitant. et l'atteinte de la tuberculose neuroméningée se fait du coup par une dissémination hématogène et très clairement, le terrain, c'était ce qui était dit précédemment, les patients sans domicile fixe, l'origine ethnique, la présence d'une infection VIH ou un autre facteur d'immunodépression. Différentes présentations au niveau de l'IRM, soit on peut retrouver du coup des tuberculomes, soit une leptoméningite ou bien des infarctus ou des vascularites du coup cérébrales et les autres présentations ce sont des abcès cérébraux ou une hydrocéphalie. Comment documenter du coup sur le plan bactériologique une tuberculose neuroméningée ? Eh bien du coup, il faut réaliser une PCR en temps réel donc ça pour le coup, on va envoyer notre prélèvement de liquide céphalo-spinal à Bichat donc c'est dans le service du professeur Crambeau donc il est important vraiment de bien remplir les tubes donc au moins de 2 millilitres en gros, dites-vous qu'il faut au minimum 20 gouttes pour vraiment sensibiliser au maximum nos techniques donc on fera une PCR en temps réel qui a une valeur prédictive négative de 84% et on fera également bien évidemment l'examen direct et la mise en culture. Pour le coup, les tests IGRA donc le quantiféron ce n'est pas forcément recommandé on le fait parce que ça peut nous aider dans notre faisceau d'arguments si on n'arrive vraiment pas à mettre en évidence notre mycobactérie mais ce n'est pas recommandé. On fait également puisque comme je vous le disais il y a l'atteinte de neuroméninger se fait par une dissémination hématogène des hémocultures à la recherche de mycobactéries. Et dernièrement, la listeria du coup, la présentation c'est plus une méningite à formule panachée ou exclusivement l'infocytaire avec une hyperprotéinorachie et une hypoglycorachie. Il peut y avoir aussi des présentations à type de méningo-encéphalite avec une atteinte du tronc cérébral et des pères crâniennes c'est ce qui est classiquement décrit dans la littérature mais en réalité elle est présente dans moins de 20% et la rhombo-encéphalite isolée elle est en général décrite dans les différentes revues à 5% elle a une fréquence de 5%. Le terrain de la listeria pour le coup est très important c'était ce qu'on disait sur la prise en charge thérapeutique avec du coup les facteurs de risque qui sont à un âge supérieur à 65 ans une immunodépression cellulaire la grossesse et également quand même les patients qui ont une cirrhose ou qui sont insusants rénochronique. la présentation de la listeria à l'IRM et du coup il est important de faire les hémocultures l'examen direct du LCS avec une sensibilité à 40%. La listeria c'est une bactérie qui est vraiment très très fragile et il est vraiment hyper difficile de la mettre en évidence en fait elle se développe à 4 degrés mais elle peut très très rapidement être détruite donc on a souvent beaucoup de mal on met bien évidemment en culture le liquide cérébro final et la PCR pour le coup qui amplifie le gène elle a une sensibilité qui est assez médiocre qui est à 58% et une spécificité à 100% quoi qu'il en soit on la demande on la demande fréquemment. J'avais fait deux autres diapos sur les choses auxquelles enfin les infections auxquelles il fallait penser en fonction du retour de voyage mais je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé le temps le temps imparti voilà merci beaucoup merci beaucoup Pierre on va donner la parole à Stéphanie bonjour à tous vous voyez mon écran Victoria est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît alors Hilary on t'entend plus maintenant mais j'espère que vous m'entendez bien donc Stéphanie Guay je suis une des chefs de clinique en euros et je vais vous parler maintenant d'encéphalite auto-immune alors quelques mots d'épidémiologie donc comme on l'a dit bien les encéphalites c'est une incidence d'environ 5 à 10 pour 100 000 par an donc c'est quelque chose de pas si exceptionnel que ça et on va voir que comme on dit d'ailleurs depuis le début que les causes infectieuses ne sont pas les seules causes d'encéphalite puisqu'il y a une large partie de plus en plus large d'année en année de causes auto-immunes là vous avez une petite enfin une revue du Lancet de 2010 qui chiffrait ces causes infectieuses à environ 20% pardon ces causes auto-immunes à environ 20% pour 40% de causes infectieuses et une quarantaine de pourcents de causes inconnues en fait il est clair que si on regarde le le diagramme de droite que la prévalence et l'incidence des causes d'encéphalite auto-immune augmente d'année en année non pas parce qu'il y en a plus mais parce qu'on sait tout simplement mieux les détecter que probablement dans ces 30 à 40% de causes inconnues encore d'encéphalite et bien il y en a une bonne proportion qui seront attribuées à des encéphalites auto-immunes dont on aura découvert les anticorps dans quelques années les encéphalites auto-immunes c'est tous les âges de l'enfant l'adulte jeune à l'adulte d'âge plus mûr au sujet âgé on va voir que les profils et les causes sont variables par contre en fonction de l'âge alors quand suspecter une encéphalite auto-immune et bien les signes sont globalement aspécifiques et répondent à la définition générale d'une encéphalite en fait en gros c'est toute encéphalite qui ne fait pas la preuve d'une infection doit être considérée comme une possible encéphalite auto-immune alors il y a quand même des je dirais des spécificités c'est pas des spécificités mais c'est des profils un peu plus fréquemment rencontrés dans les encéphalites auto-immunes les encéphalites auto-immunes sont souvent des encéphalites limbiques le système limbique dans le système nerveux il est représenté ici en orange c'est le système qui comporte l'hypocampe l'amidale l'insula et qui régit à la fois la mémoire le comportement et l'affect ce qui fait que ces régions limbiques qui sont volontiers la cible des processus auto-immuns et bien donnent lieu à une triade clinique qu'on appelle encéphalite limbique et qui est composée à la fois de troubles pseudo-psychiatriques et de troubles du comportement qui est un mode d'entrée très fréquent comme on l'a vu dans le topo d'introduction d'Hillary à la fois défini par des troubles de la mémoire entérograde puisque les patients ont des atteintes hippocampiques et ensuite caractérisé par la survenue de crises d'épilepsie en particulier de crises partielles temporales plus ou moins généralisées alors par opposition aux encéphalites infectieuses les encéphalites auto-immunes ont un profil plus volontiers subaigu qu'aigu subaigu étant défini par un délai d'installation de moins de 3 mois ceci étant il n'est pas du tout rare d'avoir des profils d'installation plus rapides notamment lorsque les patients rentrent dans la maladie par le biais de crises d'épilepsie et par opposition aussi aux encéphalites infectieuses les céphalées l'existence d'un syndrome inflammatoire et d'une fièvre sont plus inconstants mais néanmoins souvent retrouvés aussi dans les encéphalites auto-immunes donc ce n'est pas un bon marqueur ce marqueur céphalé et fièvre donc comme je vous le disais les symptômes au-delà des symptômes de l'encéphalite limbique sont très variés à spécifiques ce sont des symptômes d'encéphalite troubles de la vigilance avec des tableaux qui peuvent évoluer vers des tableaux léthargiques des tableaux comateux il y a assez fréquemment des troubles du langage avec des patients mutiques donc ils vont avoir on l'a dit des crises alors quelque chose qui est peut-être un petit peu plus spécifique et qui doit un petit peu plus orienter vers l'encéphalite auto-immune sans être tout à fait spécifique c'est quand même la survenue de mouvements anormaux non-épileptiques dystonie myoclonie opsoclonie sont des clonies oculaires c'est assez caractéristique on va dire des encéphalites auto-immunes sans être spécifiques à 100% l'existence d'un syndrome extra-pyramidal d'une dysautonomie aussi c'est quelque chose qu'on rencontre volontiers dans les encéphalites auto-immunes alors on l'a vu la clinique est assez spécifique l'IRM l'est finalement aussi alors il y a des patterns évocateurs des patterns d'encéphalites limbiques avec une atteinte en IRM uni ou bilatéral des pôles internes des lobes temporaux comme vous pouvez le voir ici je ne sais pas si vous voyez ma souris mais donc on a cet hyper-signal là on est chez un patient ce sont trois patients qui sont passés par le service récemment dans l'année là un patient avec des anti-récepteurs anti-gaba qui avait donc cet hyper-signal de la région hippocampique qu'on retrouve chez ce patient qui vient tout récemment de passer chez nous qui avait des antineuropiles mais en cours de caractérisation qui apparaît à cet œdème et cet hyper-signal de la région temporale interne assez caractéristique là c'est encore un autre patient qui a une anti-LGI1 qui retrouve de manière plus discrète ce gonflement et cet hyper-signal de la région temporale interne alors c'est pas spécifique les hyper-signal temporaux internes déjà c'est ni sensible parce que c'est fréquemment absent surtout au début et ce que disait Victoria tout à l'heure pour les encéphalites infectieuses il y a un intérêt à répéter les imageries donc ça peut apparaître au cours du temps et puis c'est pas c'est pas spécifique non plus parce qu'on peut le rencontrer cet hyper-signal temporale interne dans tout un tas de pathologies non auto-immunes par exemple l'herpès simplex virus l'encéphalite herpétique vous voyez ici cet hyper-signal temporale interne alors généralement dans l'herpès ça déborde un peu plus mais enfin c'est assez subtil et puis ça peut être tout un tas de processus là on a un glium qui mime cette atteinte temporale interne et puis un piège assez classique les patients qui vont faire des crises a fortiori répétées temporales vont développer un hyper-signal aussi temporal interne qui peut mimer en tout point celui d'une encéphalite limbique si ce n'est que avec le contrôle à distance des crises et bien cet hyper-signal disparaît alors c'est pas tout l'IRM dans le cadre des encéphalites auto-immunes peut montrer tout un tas de patterns certes le pattern limbique est le plus évocateur mais on peut rencontrer tout un tas d'anomalies des anomalies de type pseudo-démélinisant comme vous voyez ici des anomalies très focalisées au cortex comme on voit ici et qui peuvent faire penser à un creuse phène donc finalement on le voit là vous voyez une patiente qui a un anti-NMDA qui a des anomalies à la fois corticales et sous-corticales avec cet hyper-signal un peu d'hémato assez diffus donc vous voyez que finalement l'IRM c'est pas un très bon marqueur en dehors du pattern de l'encéphalite limbique on peut tout voir et c'est pas spécifique la ponction lombaire et l'EG vous allez voir c'est pareil c'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté de cette pathologie déjà l'un comme l'autre peuvent être comme l'IRM normal au début c'est assez rare pour l'EG mais pour la ponction lombaire ça peut arriver alors généralement la ponction lombaire elle montre quand même des petits signes d'inflammation mais qui peuvent être tout à fait modestes au début voire manquées on l'a vu dans le topo d'introduction d'Hillary la patiente avait six éléments on est à la limite de la normalité donc la méningite est volontiers lymphocytaire et puis relativement modérée elle excède rarement les semblants comme ça peut être le cas parfois dans les méningites infectieuses dans un certain nombre de cas vous pouvez avoir une hyperprotéine orachide et des bandes oligoclonales mais voilà c'est inconstant alors je dirais que ce qu'il faut retenir c'est que l'obsession doit être aussi aux phases initiales d'éliminer l'encéphalite infectieuse on l'a vu mes collègues l'ont dit dans les topos précédents aux phases précoces l'encéphalite virale peut être faussement négative et il faut savoir répéter l'APL et la PCR herpès en particulier dans le LCR pour ne pas passer à côté d'encéphalite herpétique débutante le G classiquement chez un patient qui a des symptômes va montrer des anomalies parfois un peu subtiles souvent très souvent dans l'immense majorité des cas aspécifiques avec soit des crises soit des des tracés post-critiques soit des tracés ralentis ou des plaides de temps en temps très rarement on peut avoir des anomalies des patterns G spécifiques comme l'extrême d'elta dans les anti-NMDA mais c'est exceptionnel c'est très rare il ne faut pas l'attendre pour pouvoir poser le diagnostic alors vous l'avez compris c'est un diagnostic finalement à évoquer devant tout tableau d'encéphalite qui ne fait pas sa preuve d'une infection du système nerveux central une fois qu'on la suspecte cette encéphalite auto-immune eh bien il faut la caractériser alors il y a deux types deux grands types pour faire simple d'encéphalite auto-immunitaire d'auto-immune pardon en fonction de la cible des anticorps antineuronaux d'une part il y a des anticorps sans rentrer dans le détail qui vont des anticorps antineuronaux qui vont cibler le corps cellulaire d'une neurone et qui vont être un marqueur de la maladie qu'ils ne vont en eux-mêmes ne pas avoir de rôle pathogène ils sont listés ici peu importe vous pouvez les avoir croisés aussi dans les neuropathies paranéoplasiques ils peuvent être responsables ces anticorps de plusieurs tableaux paranéoplasiques et ce sont donc des anticorps fréquemment très fréquemment quasi systématiquement associés à des cancers qui ont un mauvais pronostic puisqu'ils répondent assez mal aux immunomodulateurs mais enfin il faut quand même les traiter avec un traitement maximum et puis par ailleurs vous avez une nouvelle classe nouvelle plus si nouvelle que ça mais qui est une nouvelle catégorie d'encéphalites auto-immunes qui est elle de description plus récente ça fait 10-15 ans qu'on connaît ce type de pathologie et ce sont des encéphalites dans lesquelles les anticorps sont dirigés non pas contre des antigènes intracellulaires mais contre le neuropil c'est-à-dire contre la membrane et la synapse et vont cibler des récepteurs de surface neuronaux et ces anticorps-là eux pour le coup ont un rôle pathogène en eux-mêmes ce sont les anti-NMDA récepteurs les antigaba récepteurs il y en a toute une flopée ils sont notés ici et ces anticorps peuvent être paranéoplasiques mais sont bien souvent auto-immuns sans cancer sous-jacent ou alors s'associent à des tumeurs bénignes sont de meilleurs pronostics neurologiques et donnent une bonne réponse aux immunomodulateurs tout autant qu'ils soient débutés précocement alors attention encore une fois les anticorps antineuronaux on en découvre tous les ans il y a des nouvelles publications très régulièrement les labos d'expertise en découvrent on ne les connait pas tous donc ça c'est le corollaire au jour d'aujourd'hui et certains patients à ce jour ont de véritables encéphalites auto-immunes mais sans anticorps antineuronaux caractérisés jusqu'à 50% donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'anticorps que c'est pas une encéphalite auto-immune l'encéphalite auto-immune elle répond à un faisceau d'arguments à un tableau clinique et paraclinique compatible alors dans le bilan éthiologique évidemment on va rechercher ces antineuronaux attention il faut savoir les rechercher dans le sang et dans le LCR certains vont être plus facilement retrouvés dans le sang c'est des onconeuronaux certains dirigés contre le neuropil vont être trouvés plus facilement dans le LCR donc on s'embête pas on prend un tube de sang un tube de LCR et on envoie tout à un labo compétent il faut savoir qu'il y a certains labos qui ont plus l'expertise que d'autres et en particulier il y a les labos qui dépendent du centre de référence des syndromes paranéoplasiques qui sont basés donc sur la PHP c'est la pitié salpétrière mais aussi il y a le labo de Lyon et de Saint-Etienne bon peu importe nous à Paris on a la salpée savent rechercher et mettre en banque même leur LCR et leur sang pour régulièrement les rescriner et chercher des anticorps quand on ne les a pas trouvés au départ voilà et évidemment on n'attend pas c'est des recherches qui sont longues on n'attend pas quand on a une forte suspicion clinique le résultat des anticorps qui peuvent prendre 3, 4, 5 semaines plus parfois pour traiter parce que sinon on ne fait perdre toutes ses chances aux patients et on a vu qu'en parallèle de ces antineurons un certain nombre d'encéphalites auto-immunes étaient d'origine paranéoplasique donc on lance dès que la suspicion est là tout un bilan tumorale qui vise donc à identifier la tumeur maligne ou bénigne sous-jacente alors il faut savoir que dans les encéphalites auto-immunes de l'adulte jeune il s'agit souvent de tumeurs gynécologiques en particulier chez la femme bénigne en particulier le thératome ovarien voilà et que chez l'adulte d'âge plus mûr et bien on va partir plutôt sur des tumeurs malignes de type carcinome quoi qu'il en soit on lance l'artillerie lourde jusqu'à ce qu'on identifie la tumeur parce qu'il y a un réel intérêt à traiter le patient de son cancer certes et puis on sait que si on retire la tumeur bénigne par exemple le thématome ovarien tant qu'on ne l'a pas retiré ce thératome et bien le patient l'encéphalite du patient va évoluer on aura beau mettre toutes les immunothérapies qu'on veut le tableau va s'aggraver voilà donc ça fait partie intégrante du traitement de l'encéphalite c'est le traitement à l'exerce de la tumeur alors attention encore une fois mais là on n'est plus tellement dans l'aigu il faut savoir répéter le bilan paranéoplasique même s'il est négatif au départ il y a certains tableaux paranéoplasiques en particulier ces encéphalites paranéoplasiques qui peuvent préciser de plusieurs mois voire plusieurs années le cancer donc on refait des TEP scans jusqu'à 5 ans même au-delà pour chercher voilà là vous avez un listing donc bon peu importe des différents anticorps et des différents tableaux associés classiques voilà donc le traitement en deux mots il comporte deux grands volets le traitement immunomodulateur qu'il faut débuter vite après le prélèvement des anticorps évidemment parce qu'une fois qu'on a passé les IGIV on ne peut plus rien prélever donc ça va reposer en première ligne sur les IG la corticothérapie et le plasma férèse dans un milieu spécialisé neurologique ou réanimatoire bien souvent c'est des traitements assez lourds on n'attend pas les résultats pour traiter si fortes suspicions cliniques parce que le pronostic dépend de la précocité du traitement et puis il y a des traitements de deuxième ligne qui sont un peu plus spécialisés si clorituques etc c'est pas trop de l'objet du topo et puis en parallèle on n'oublie pas de rechercher et de traiter cette tumeur maligne ou béligne il y a une véritable urgence à retirer la tumeur sous-jacente et là vous avez une espèce de terratum qui est une espèce de tumeur bénigne avec des dents de la thyroïde des cheveux dedans c'est tout à fait bénin mais tant que vous ne l'enlèverez pas l'encéphalite évoluera voilà c'était pour une petite diapo pour illustrer mais finalement ça rejoint beaucoup le cas clinique d'Hillary en introduction je ne sais pas si j'ai tellement le temps en gros c'est le tableau d'une jeune femme qui rentre aux urgences un peu pour le même tableau que tout à l'heure crise généralisée modification récente du comportement rire immotivée désinhibition pas de passé psychiatrique tout le bilan initial était normal l'IRM initial était normal la PL initial à J3 répété était normal le G tout à fait spécifique elle est traitée comme un herpès elle est mise sous antiépileptique elle est hospitalisée et puis elle continue à s'aggraver avec un tableau amnésiant on est vraiment dans un tableau d'encéphalite limbique elle commence à halluciner on la met sur le neuroleptique et puis on répète l'IRM on répète l'APL là les symptômes commencent à apparaître avec les hyper-signos limbiques la lymphocytose à 20 éléments et puis effectivement elle a un terratum ovarien donc elle est traitée avant même le résultat des anticorps par immunomodulateur avec un effet assez rapide et dans la foulée une exérèse chirurgicale de la tumeur trois mois après elle est guérie elle sort de l'hôpital et les anticorps reviennent une fois que tous les traitements ont été lancés ça c'est vraiment le tableau d'encéphalite à une MDA sur terratum classique juste une dernière rien de nouveau en fait c'est une dia qui récapitule un petit peu toute la démarche devant la suspicion d'encéphalite auto-immune donc d'abord évidemment diagnostic d'élimination on élimine l'infection ensuite une fois qu'on l'évoque on oriente bien sûr en milieu spécialisé pour bilan urgent attention au début pseudo-psychiatrique pur comme disait Hilary tout à l'heure il est certain que dans les années passées maintenant c'est des tableaux mieux connus mais il est certain qu'on en loupe encore et que dans les années passées il y en a eu tout un tas de loupés donc attention au début psychiatrique pur le bilan avec d'une part la recherche de cancer d'autre part le bilan immunos et puis le traitement précoce en collaboration avec si besoin l'avis du centre référence des syndromes neurologiques par anéoplasique et je vous remercie j'espère que je n'ai pas trop dépassé merci beaucoup Stéphanie on va passer la parole à Malo alors je vais comment pour charger je l'ai mis sur le bureau je l'ai mis sur le bureau j'ai mis sur le bureau j'ai mis sur le bureau je l'ai mis sur le bureau on partage l'écran il faut que j'enlève mon partage désolé merci 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 c'est là non c'est la tienne ok oui allo est-ce que vous voyez d'accord oui dis-moi vite alors attends est-ce que ça peut attendre 10 minutes pendant une fois ou pas ouais ok très bien appelle le 4 962 tu lui donnes le numéro et on te rappelle après voilà merci bonjour bonjour donc je suis Malo de Vazia je suis un des psychiatres de liaison et d'urgence je vais essayer de faire court sur la présentation je pense qu'il y aura quelques redondances avec les présentations précédentes alors dans les principales encéphalies qui vont pouvoir donner des tableaux psychiatriques et donc des faux diagnostics on a quelques encéphalies infectieuses mais c'est globalement pas les principales là j'en ai noté quelques-unes alors le VIH le syndrome va être trop progressif les encéphalies à VIH pour vraiment miner un tableau psychiatrie la syphilis dans son stade tertiaire peut donner vraiment un tableau psychiatrie qui peut ressembler pour nous à une pathologie séparée mais on va quand même souvent avoir des points d'appel neurologique assez bien identifiés notamment des paraisides des choses comme ça les encéphalies perpès virus bien sûr peuvent donner des tableaux psychiatriques mais notamment la nature des hallucinations c'est-à-dire le fait qu'il y ait des hallucinations visuelles et olfactives et la présence de crises épileptiques vont plutôt assez souvent pouvoir redresser le diagnostic dans les choses un petit peu plus exotiques donc la rage qui peut donner un tableau de manie mais avec généralement une part de confusion l'hydrophobie et la fièvre qui vont être actuellement présentes pour permettre d'éviter qu'on se plante et donc la maladie du sommeil qui à un stade tardif peut donner une espèce d'alternance d'excitation et avec insomnie etc qui pourrait faire penser à un tableau maniaque mais souvent les aspects le fait qu'il y ait des somnolences paroxystiques associées au tableau maniaque permettent pareil d'éliminer la cause psychiatrique ce qui va donc nous intéresser c'est plutôt les encéphalites auto-immunes et donc principalement comme on en a parlé un petit peu plus tôt les encéphalites liées aux anticorps à cibles membranaires donc neurokill parmi ceux-là je reprends je crois que c'est un tableau qui a déjà été montré et qui en plus ne se voit pas très bien mais qui en gros refait un petit peu l'inventaire dans les encéphalites à auto-anticorps à cibles membranaires ou synaptiques qui refait un petit peu un inventaire de ce qui est trouvé dans la littérature on voit que c'est assez vaste donc ce qui nous intéresse le plus les encéphalites anti-NDMA qui sont les plus étudiés et les plus décrits ALG, L1 aussi qui commence à être un petit peu décrit je vais revenir après sur les tableaux psychiatriques que ça peut donner mais grosso modo c'est un petit peu tout et n'importe quoi donc voilà c'est ce que je disais au niveau épidémiologique donc l'encéphalite anti-NMDA pourrait être la troisième cause d'ailleurs l'encéphalite à herpes virus et l'encéphalomyélite disséminée aigu alors les critères diagnostiques spécifiques ont été proposés ils ne sont pas encore validés ils sont discutés mais ce qu'on peut trouver donc c'est des troubles d'installation effectivement subaigus avec troubles du comportement d'apparence psychiatrique et ça peut donner tout et n'importe quoi les troubles du langage crise des pieds de scie mouvements anormaux troubles de la vigilance et la dysautonomie qui est généralement ou l'hypoventilation mais qui est généralement apparaissent un petit peu tard on va voir après sur la chronologie des troubles sur les résultats d'examens complémentaires donc effectivement l'activité à l'EEG soit un ralentissement non spécifique soit dans certains rares cas les delta brush mais je pense que en fait vu que ça a été décrit assez récemment et que si on ne le cherche pas on le trouve difficilement peut-être on en saura un petit peu plus par la suite et donc à la tension lombaire ça a été déjà dit une pléocytose mais ça peut être aussi normal et donc exclusion d'autres causes et ils proposaient que le diagnostic puisse aussi être posé si on a juste trois symptômes cliniques et un terratum donc au niveau vraiment toujours de ce qui nous intéresse 80 à 90% des patients vont être vus au début avec un tableau psychiatrique et dans 60% des cas ils vont être orientés en psychiatrie sur une suspicion de premier épisode de schizophrénie troubles bipolaires dépression n'importe tout et n'importe quoi donc sur le reste des symptômes dans 80% des cas l'agitation l'agressivité des troubles du langage alors que ça sont un petit peu plus aspécifiques quand même en psychiatrie enfin plus rares pardon en psychiatrie mais en fait qui peuvent aussi être retrouvés donc ça ne va pas vraiment nous aider les idées délirantes qui sont pareil qui peuvent ressembler complètement à un tableau psychiatrique et la catatomie qui peut aussi s'installer globalement tout ça c'est des symptômes qu'on peut vraiment retrouver dans des tableaux psychiatriques typiques c'est plutôt leur assemblage qui va nous faire trouver le tableau un peu étrange et éventuellement pouvoir permettre de redresser le diagnostic au niveau aussi dans ce qui permet de redresser le diagnostic ça va être la chronologie c'est à dire qu'en fait au niveau des symptômes on va avoir un syndrome pseudo-grippal qui peut être retrouvé mais pareil de manière non spécifique dans la première semaine de 1 à 3 semaines des symptômes neuropsychiatriques donc là on va pouvoir se planter se dire que c'est une entrée dans la schizophrénie ou autre et c'est un petit peu plus tard généralement qu'on peut voir apparaître tout ce qui est mouvements anormaux d'isotonomie d'épilepsie et bon si on laisse traîner ça les séquelles sur le long terme donc on voit qu'il y a vraiment une première phase où c'est compliqué de faire ce diagnostic-là et vraiment on va penser à être face à une pathologie psychiatrique les points particuliers que j'ai pu retrouver un petit peu dans la littérature qui pourrait donner envie de pousser les explorations parce qu'on ne fait pas de PL et de EG de manière systématique aux premiers épisodes psychiatriques donc les points spécifiques qui peuvent nous donner envie de pousser ça c'est le fait que c'est souvent des femmes jeunes avec une médiane à 22 ans la présence de tumeurs le syndrome grippal qui précède l'apparition de troubles psychiatriques l'installation quand même assez rapide c'est-à-dire que dans beaucoup de pathologies psychiatriques on va retrouver des installations un petit peu plus torpides notamment à la schizophrénie on a souvent un repli qui est plus ancien un décrochage scolaire des choses comme ça donc là l'installation assez rapide des troubles en trois mois la moitié vont mal tolérer les antipsychotiques et une petite note intéressante j'ai retrouvé quelques articles qui parlaient du fait qu'on peut avoir des antécédents d'encéphalite herpétique et qui pourraient être responsables de l'apparition dans un second temps à distance après guérison de l'encéphalite à anticorps anti-NMDA les signaux d'alerte sur une éthiologie auto-immune en psychiatrie ils sont assez évidents tout ce qui est troubles de la conscience mouvements anormaux je ne vous refais pas toute la liste mais grosso modo en fait tout ça c'est des points d'appel qui vont généralement amener les services de psychiatrie à demander à ce que le patient soit réexploré ou à être transféré en neurologie ils vont le renvoyer aux urgences parce que justement le tableau commence à devenir atypique et on a des des points d'appel qui font suspecter une encéphalite auto-immune à noter qu'il y en a quand même plusieurs qui peuvent être liées à une maladie psychiatrique standard c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir juste une schizophrémie et de faire un épisode catatonique sur l'introduction des neuroleptiques voilà c'est à peu près tout donc en conclusion en fait on a beaucoup de mal avec la checklist actuelle à redresser le diagnostic pour les encéphalites à NMDA c'est souvent des choses qui vont être faites dans un second temps soit sur l'assemblage atypique des symptômes qu'on constate soit l'apparition de points d'appel neurologique franc donc ça pourrait poser la question après mais c'est pas le sujet ici de faire des conditions lombaires systématiques au premier épisode psychotique principalement parce que c'est quand même plutôt des tableaux de l'ordre soit du trouble bipolaire soit de la schizophrémie et ça c'était juste pour justement le fameux aspect delta brush alors bon je ne suis pas épileptologue mais je pense que voilà si on ne le cherche pas on ne le trouve pas voilà c'est tout pour moi merci pour votre attention merci à tous pour vos présentations est-ce que vous avez des questions moi j'en profite j'ai une petite question pour les infectiologues ou les réanimateurs très pratico-pratique c'est Stéphanie sur la recherche de BK tu disais tout à l'heure Victoria il me semble que la recherche de BK pour être lancée il fallait que le tube soit congelé à moins 80 c'est ça non en fait en gros on envoie le tube en mycobactériologie à Bichat du coup et c'est vrai qu'on préfère s'ils sont pas analysés tout de suite les mettre au congélateur à moins 80 mais en gros on les envoie à Bichat le truc vraiment important c'est que ce soit bien rempli de tubes de 20 gouttes franchement c'est même optimal pour optimiser les résultats mais non c'est juste que si on l'envoie pas tout de suite c'est ça parce qu'il peut il peut nous arriver parfois d'envoyer dans un second temps des tubes qui sont mis au frigo tout bêtement à 4 degrés non 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 oui oui alors ça j'imagine que ça doit faire sauter ça doit faire bandir les infectiologues et les gens des labos mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent on le fait franchement on le fait on le fait en pratique donc non 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 mieux vaut l'envoyer en garder et puis non non c'est très bien de le faire en gros j'ai mis vraiment les recos de la spilf mais honnêtement en pratique on fait pareil exactement pareil et alors j'en profite parce qu'il nous arrive de suspecter des infections neuroméningées à VZV sur des tableaux vasculaires notamment avec les aroïdes et cette histoire de synthèse intratécale du VZV dans le LCR tu envoies les tubes où sur le programme de pratique c'est pas fait chez nous ça ? on pourra en parler à un autre moment sinon je ne sais pas je regarderai très exactement ça se fait et je je mettrai sur la dropbox je mène l'enquête super merci moi j'avais une question pour Mado parce qu'en fait en étudiant ce cas on peut quand même imaginer que l'encéphalite auto-immune est sous-estimée et je me posais la question de savoir est-ce que ce serait possible de réaliser des PL comme ça à tous les patients qui viennent du premier épisode psychiatrique peut-être du premier épisode psychiatrique on ferait à tous des PL on verrait le taux d'après-valence pardon des encéphalites auto-immunes alors effectivement c'est quelque chose qui a été discuté le fait de faire des PL d'une manière systématique je ne suis pas sûr qu'il faille le faire forcément aux urgences parce que déjà souvent l'agitation ou le fait que c'est assez compliqué à faire aux urgences et puis en fait dans pas mal de cas même si ce n'est pas une manie mais une encéphalite il va quand même falloir que ça soit pris en charge en psychiatrie au tout début vu l'amplitude des troubles du comportement tout ça mais par contre effectivement le fait de l'intégrer au bilan systématique d'entrer dans une pathologie psychiatrique c'est quelque chose qui est discuté mais pour le moment il n'y a pas encore de recommandation dessus c'est discuté en tout cas ce sera une belle idée du travail parce qu'en plus la recherche anti-corps anti-NMDA on ne la fait pas systématiquement on reste toujours un peu sur du HSV avec du PCR alors que là on a des on a des explorations spécifiques qui peuvent être spécialisées qui peuvent être faites à la pitié ce serait bien de discuter c'est probablement sous-estimé alors c'est probablement sous-estimé après ça reste quand même assez faible par rapport au volume d'entrer dans la pathologie psychiatrique c'est aussi des patients qui peuvent être plus compliqués même une fois que ça va un petit peu mieux il y a un schizophrène un patient qui présente un tableau schizophrénique qui doit aller faire une fonction lombaire c'est pas toujours très bien vécu mais ça c'est selon l'air moi j'ai vu quelques publications aussi qui décrivaient qu'on pouvait des fois en retrouver des autos anticorps sans forcément qu'il y ait une encéphalite associée donc bon c'est un champ qui n'a pas l'air d'être encore très clair mais bon à voir comment ça évolue c'est une question qui se pose en tout cas vraiment la PL systématique PLEG systématique je pense que d'où l'intérêt si je peux me permettre de l'envoyer au labo spécialisé parce que les faux positifs les faux négatifs enfin voilà il faut se méfier de là où on envoie nos prélèvements et surtout il y a tout un pan des anticorps anti-intracellulaires qui ne sont pas détectés sur le LCR et qui sont détectés sur le sang donc toujours important de penser à envoyer un tube de sang alors corrige-moi si je me enfin en tout cas pour la partie faux amis psychiatriques c'est plutôt vraiment c'est plutôt ceux qui sont retrouvés dans le LCR alors oui et non parce que finalement l'encéphalite limbique alors c'est vrai qu'il y a le tableau très archétypal de l'encéphalite à NMDA mais mais c'est pas c'est pas une règle absolue et des anti-MA2 des anti-HU peuvent débuter par des troubles comportementaux d'allure psychiatrique également et données d'authentiques encéphalites limbiques avec un cortège au départ qui n'est pas complet et un tableau voilà peut-être plutôt sur le versant apathique dépressif mais ça peut se voir j'en ai j'ai moins vu dans la littérature de trucs où vraiment on se plante et pendant 15 jours on se dit que c'est une schizoprémie mais après c'est moins décrit aussi donc bon il y a probablement un dia de ça ne mange pas de pain de l'envoyer et puis ça permet ça permet aussi au labo de référence de alors bon c'est plus on est à cheval entre la clinique et la recherche mais de de retester régulièrement à chaque nouvel anticorps caractérisé ou à chaque pattern d'immunofluorescence caractérisé de retester la batterie des patients pour lesquels on n'a pas trouvé parfois il y a des surprises et des diagnostics qui sont faits plus tardivement et après ça pose aussi une autre question c'est le fait que la plupart des patients de psychiatrie de secteur en fait sont sur des hôpitaux qui sont un peu isolés du reste de l'hôpital général et du coup c'est des choses qui vont se faire de manière moins fluide c'est-à-dire que autant je sais qu'à Fernand Vidal on le fait régulièrement en secteur c'est plus compliqué pour plein de raisons est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour votre participation et merci pour votre investissement je vais retranscrire tout ça pour que toutes les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui puissent suivre tout ça merci vraiment merci beaucoup merci bon courage merci bonnet et bonne année merci beaucoup merci